Musique Faisons une courte bio de Stromae sur Wikipédia. Il a commencé par du hip-hop, c'est un auteur, compositeur et interprète belge. Alors je vous invite à tout lire, je vais pointer les zones qui nous intéressent. Donc il a commencé dans le monde du rap et son pseudo était Maestro mais déjà pris donc il l'a mis à l'envers Stromae. Il a quand même fait une école de cinéma avec option ingénieur du son, ce qui n'est pas rien. Il a un bagage musical quand même, il n'est pas arrivé là par hasard. Et il a commencé à diffuser des vidéos tutoriels sous forme de leçons appelées les leçons de Stromae où il utilisait Reason. Je pense qu'elles sont encore disponibles sur YouTube. Alors son premier grand succès était alors On Danse dans son premier album et ici dans son dernier album Racine Carrée. Et bien il a sorti Papa Outé qui est vraiment très bien réalisé, il a fait des collaborations sur son album avec Orselane et Maître Gims, très en vogue en ce moment. Et le morceau formidable qui est sorti le 24 mai 2013 qui est vraiment un morceau très très intéressant qui a été visionné plus de 3 millions de fois sur YouTube. Ok, la première chose c'est que nous allons essayer de trouver le tempo du morceau. Alors pour ceci on active le métronome, indispensable, et comme ça quand on lance la lecture on a le tempo, le BPM, le beats par minute. Alors je peux cliquer sur mon tempo ici et avec les flèches je peux incrémenter, décrémenter et une fonction très pratique, le Tape Tempo. Donc je clique avec ma souris, si je clique vite et bien ça me donne un tempo rapide, si je clique lentement, ça me donne un tempo lent. Revenons à 120 et écoutons le morceau, alors via iTunes ou d'autres sources, bien sûr. Alors la difficulté ici au début du morceau, c'est que je n'ai pas de batterie. Et ce qui est assez intéressant pour trouver un tempo, et bien c'est de se caler sur la batterie, la partie drums. Donc là voilà, elle arrive. Donc vous voyez, je vais taper comme si tous les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là vous voyez, je m'en rapproche, je suis aux alentours de 70 BPM. Donc je vais taper 70. Vous voyez que c'est un peu lent, je suis un peu en retard. Donc avec ma flèche, je monte un peu, 71. 72. 72, je pense qu'on est bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas quand vous cherchez un tempo à mettre le métronome fort et le morceau en écoute moins fort. C'est un réflexe à avoir pour voir si on est véritablement calé. Donc là c'est bon, j'ai mon tempo à 72 BPM. A la mesure 2, j'active bien sûr le métronome pour voir où tombent mes temps. Donc sur le 1, 1, 2, 1, 3 et 1, 4. Comme ceci, je réduis à une mesure. Si je lance les deux ensemble, et bien vous voyez que mes notes sont beaucoup trop longues, elles durent beaucoup trop longtemps. C'est pas que ça se joue plus rapidement, parce que le tempo reste le même, mais mes notes sont plus courtes. Alors je vais passer en grille 1, 16 et je vais réduire de moitié toutes mes notes. Comme ceci. Et je les déplace pour qu'elles se suivent. Et le Mi. Ok, je sélectionne toutes mes notes. Avec Alt, je les copie-colle. Écoutons le résultat. Et bien c'est encore deux fois trop long. Donc j'étais en 1, 8, pas en 1, 16 pardon. Donc là je me mets en 1, 16, c'est-à-dire à la double croche. Et bien de la même façon, je vais sélectionner toutes mes notes, je les réduis de moitié. Donc là elles valent un quart de temps, une double croche, et je les déplace. Comme ceci. Je vais supprimer celle-ci. Alors là on pourrait faire commande A. Ou tout sélectionner. Et avec Alt, on copie-colle les notes. Écoutons le résultat. Ok, on s'en rapproche, mais on voit que un temps sur deux, et bien on n'a pas de notes. Vous voyez, le premier temps on a des notes, le deuxième temps on n'a pas de notes. Là on se rapproche fortement. Alors je vais rallonger mon Mi. Et je vois que mon Mi tombe un petit peu trop tôt. Vous voyez, on entend bien que le Mi tombe et bien sur le temps, sur le deuxième temps, et sur le quatrième temps. Donc ça c'est tout simple. Il suffit de réduire, de déplacer la partie gauche du Mi. Comme ceci, sur le temps. Écoutez, et là, on est très proche du résultat. Maintenant, c'est qu'une question de durée des notes. je peux par exemple réduire ce sol. Ici. N'hésitez pas à minuter votre piece pour bien entendre l'original. J'ai mon gimmick. Je le tiens. Vous voyez, il n'est pas très compliqué non plus. Alors bien sûr, si je zoome sur ma forme d'onde, si je zoome fortement, vous voyez que j'ai un léger décalage. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon Marker Warp pour vraiment être très précis avec Shift et le déplacer ici. Donc là, vous voyez, maintenant, c'est parfaitement calé. Voici, je tiens mon gimmick et pour terminer ce tutoriel, eh bien, j'aimerais vous faire une remarque. En 1973, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Holfield a créé un morceau basé un petit peu sur ça. Donc, j'ai l'impression que Stromae s'en est inspiré alors, il n'a pas copié ni rien. Il y a plein d'artistes qui font ça mais comme quoi, ça marche. Et si vous ne vous rappelez pas de cette musique, c'était aussi la bande originale du film L'Exorciste. Vous voyez, écoutons Mike Holfield Tubular Bells. Alors, c'est un peu plus compliqué au niveau du gimmick mais ce gimmick est là tout le morceau. tout ça pour vous dire que créer un gimmick dans vos compositions c'est super super important. Ça va vraiment être l'accroche du truc. Voici, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du tutoriel. bye bye. Repérons comment ce n'est pas c'est par ici sur le 2.3 c'est-à-dire deuxième mesure troisième temps. je vérifie. Effectivement, ça commence ici. Je vais créer des marqueurs sur tous les temps. 2-2 2-3 2-4 3-3 3-3 3-4 4 Donc ça, c'est vraiment indispensable de le faire pour être calé au métronome et pour avoir le bon rythme après sur mes accords. que je ne sois pas en décalage par rapport au morceau original. Écoutons ce que cela donne. Alors juste avant, on va maintenant déplacer nos marqueurs pour qu'ils tombent pile sur chaque temps. 3 3-2 3-3 3-4 4-2 4-2 Donc ça paraît un peu fastidieux mais c'est quand même assez rapide à faire sur une boucle ici assez courte et c'est vraiment je le répète indispensable. Écoutons ce que cela nous donne. Donc parfait, ma boucle débute bien au niveau des accords mesure 2 en numéro 3 et je remarque tout de suite la longueur de mes accords qui est de deux temps. 1 2 1 2 1 2 1 2 Et ma boucle se termine à mesure 6 temps numéro 3. Je finis mes marqueurs warp sur sur le sixième sur la sixième mesure 6-2 Voici je peux sélectionner ma boucle et cliquer sur loop Donc là maintenant je vais avoir une boucle parfaite pour pouvoir travailler formidables 1 2 1 2 1 2 1 2 Ça commence mesure 2 temps numéro 3 et ça finit mesure 6 temps numéro 3 Quand on dit temps numéro 3 c'est fin du temps numéro 2 jusqu'au temps numéro 3 Donc là je vais cliquer sur ma première piste de mélodie faire dupliquer je vais supprimer le clip midi je vais activer ma piste voici je vais jouer ma gamme de mi mineur donc je vous rappelle mi fa dièse sol la si do et ré et la relative majeure en sol sera sol la si do ré mi fa dièse ce sont les mêmes notes mais on part pas de la même note au départ je vais vous montrer ça en créant un clip midi on va se mettre sur 4 mesures je vais activer la préécoute là donc là j'ai mon sol alors je mets ma grille à un 4 pour avoir tous les temps et je vais écrire ma gamme sol et je repars sur le sol écoutons avant ça paraît correct mais avec le ré c'est ce que l'on appelle c'est ce que l'on appelle des renversements d'accord ça veut dire que la note la plus grave n'est pas forcément la tonique n'est pas forcément la note qui donne le nom à l'accord ok donc autre soucis ici sol sol si ré l'accord premier de green l'accord de la tonalité et bien j'ai sol si ré voyons dans ma suite d'accord si j'ai pas un autre accord et bien si j'en ai d'autres notamment ici mais ici j'ai sol do mi donc là il n'y a qu'une seule note en commun voyez ici donc essayons et bien tout simplement de bouger une note mais voyez que j'ai un autre accord qui contient un sol nous avons vu que le 4 contenait un sol mais uniquement par contre le 6 ici il contient bien un sol mais aussi un si et bien j'ai juste à transformer mon ré en mi écoutons le résultat oui c'est beaucoup mieux en fait qu'est-ce que j'ai fait j'avais choisi un accord de sol majeur et en fait c'est plutôt un accord de mi mineur c'est-à-dire le relatif avec le sol à la basse là aussi c'est un renversement d'accord quand on dit renversement c'est-à-dire qu'on intervertit l'ordre des notes mais on garde les trois mêmes notes donc là on peut dire il y a juste ici sur l'avant-dernier accord le fa dièse où là il y a une petite subtilité je ne vais pas rentrer dans le détail je vous expliquerai ça vraiment dans le détail dans la troisième partie du tutoriel mais on verra qu'on a affaire à une autre gamme une autre tonalité une empreinte on va dire et on verra qu'ici à la place du do en fait on a une autre note qui est un ré dièse donc qui ne fait pas partie vous voyez de la gamme de sol majeur au mi mineur et on verra d'où vient cette empreinte car il y a une explication théorique ouais vous voyez que ça sonne mieux et même si je supprime mon do ici donc là j'ai la vraie suite d'accords pour l'instant je vais remettre à do alors ce que je vais faire et bien je vais doubler mes notes de basse des accords c'est donc 90% de ce style musical c'est fait comme ceci c'est à dire qu'on double à l'octave inférieure les notes les plus graves les plus basses des accords donc là vous voyez on y est écoutons avec la mélodie que nous avions créé à la partie 1 voir si cela fonctionne dans la troisième partie nous verrons et bien ce dont je vous parlais le ré dièse ce fameux ré dièse théoriquement et on commencera à voir le beat c'est à dire la partie batterie comme nous l'avons vu dans l'extrait dans la gamme de sol majeur on a un demi-ton entre la septième note et le fait de revenir au sol et bien on s'est dit pour la gamme mineure relative donc ici mi mineure pourquoi ne ferions-nous pas pareil c'est à dire un demi-ton entre la septième note et revenir au mi ce qui transformerait le ré en ré dièse écoutons cette gamme et cette gamme porte un nom elle s'appelle mineure harmonique on la retrouve dans beaucoup beaucoup de styles notamment oriental et hispanique l'avantage et bien c'est qu'on a une résolution c'est à dire que quand on est au ré dièse on est à un demi-ton du mi donc on va résoudre cette note va tendre à résoudre sur le mi plus que la note ré écoutons en montant mi mineure naturel et en descendant mi mineure harmonique inversons donc ça c'est vraiment très très souvent utilisé voici l'explication et nous reviendrons sur ces types de gamme et tous les modes dans d'autres tutoriels bien sûr si je regarde mes accords et bien je vais transformer justement sur ce cet avant-dernier accord le ré en ré dièse l'avantage c'est que sur mes autres accords je garde ma tonalité de mi mineure naturel avec le ré et voyez ici le ré dièse envie de résoudre sur le mi voyez si je rajoutais ici un mi alors j'ai déjà deux mi dans l'accord mais pour vous montrer on aurait cette résolution ici ré dièse mi voici pour l'explication du ré dièse nous allons maintenant construire la partie drums la partie batterie alors pour ce faire on va revenir sur notre boucle importée sur le morceau original vous vous souvenez alors rajoutons ici celle-ci j'ai l'impression qu'elle tombe vous voyez en même temps que le pied et la snare je suis célibataire depuis hier putain je peux pas faire d'enfant et pour nous séparer reviens je pense qu'on y est là n'hésitez pas à faire de maintes écoutes alors essayons de voir ce que ça donne avec les pianos ça fonctionne plutôt bien et c'est assez ressemblant très bien réécoutons avec l'original oups mademoiselle je vais pas vous draguer remisuré je suis célibataire depuis hier putain je peux pas faire d'enfant et bon c'est pareil reviens vous voyez n'hésitez pas à écouter la piste originale et en miotant votre piste de création de batterie mais en défilement automatique c'est à dire qu'on voit la tête de lecture et on voit si on est bien placé ou pas alors vous voyez qu'en grille 1.16 ici mes deux doubles croches ici mes deux triples croches je n'aurais pas pu les dessiner en 1.8 encore moins et en 1.4 encore moins donc n'oubliez pas de vous positionner dès le départ en grille 1.16 la plupart du temps c'est ce qu'il faut prendre pour avoir tous les quarts de temps ici nous avons eu aussi des des triples croches ce petit roulement ce petit roulement quand on commence la basse voilà à partir d'ici et puis elle va s'arrêter ici donc ça je le fais rapidement parce que je vous l'ai déjà expliqué dans les autres parties du tutoriel et ce qu'on s'aperçoit finalement c'est que la ligne de basse est très simple elle suit les accords et elle suit même la ligne de basse si je pouvais dire du piano on va créer une piste midi je vais aller chercher un son de basse dans sound basse donc on va prendre un son de basse très classique pour trouver les notes voilà celui-ci par exemple on double clique il se charge sur la piste je vais muter ma piste originale démuter ma piste d'accord et vous voyez que dans ma piste d'accord on l'avait vu ça on a des notes graves et bien finalement vous allez voir ça correspond à la ligne de basse donc je pourrais sélectionner toutes les notes et les copier dans un nouveau clip midi ou vous voyez avec alt copier le clip midi sur la piste de basse et supprimer toutes les notes des accords sauf les notes les plus graves qui constituent la ligne de basse écoutons le résultat tous les temps je prolonge ma note d'un temps supplémentaire et ensuite le do ne dure qu'un temps donc j'ai deux temps pour le sol deux temps pour le la trois temps pour le si un temps pour le do ensuite pour mon sol et bien j'ai quatre temps toute la mesure et puis je retombe sur deux temps en fa lièze et deux temps en mi voici mes quatre mesures écoutons le résultat four 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 formidable tu étais formidable j'étais formidable trois quatre un deux trois quatre donc vous voyez travail de recherche des notes pas très compliqué c'est dans la gamme et puis après travail de recherche du rythme tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables tu étais formidable j'étais formidable n'hésitez pas à faire de maintes écoutes pour être sûr et certain que vous vous ne trompez pas ni de notes ni de rythme allez je vais renommer ma piste cuivre une petite couleur qui va bien pareil pour le clip comme ça c'est plus clair je vais désactiver ma piste originale et voir si cela fonctionne avec mes accords ma basse très bien c'est tout à fait ça ok nous allons nous attaquer maintenant au Saint-Élide un peu plus compliqué attaquons-nous maintenant au Saint-Élide le Saint-Élide se trouve dans la partie refrain ici alors on va essayer de s'en rapprocher vous allez voir que ce n'est pas si simple que cela je vais créer une piste MIDI je vais aller chercher un son toujours dans Sound mais ce coup-ci dans Saint-Lead ici donc je peux essayer des presets et je ne vais pas aller très loin car celui-ci me va très bien un solide on double-clique pour le charger sur la piste il faut trouver les notes et la tessiture pour ce faire nous allons écouter l'original je ne suis pas dans la bonne octave je vais changer d'octave et comme pour les cuivres ça commence par un sol c'est-à-dire par la tierce de mi donc ça fait sol sol vous voyez sol la la sol sol regardons ceci sur le piano roll voilà je suis en sol 4 ouais là je le tiens alors on va se mettre en grille 1-16 et je vais juste utiliser le sol pour trouver le rythme en situation et je vais lancer mon clip mais pas à l'enregistrement pour que j'ai ma tête de lecture qui est décédent vous voyez je tape mon rythme alors pour ce faire et bien c'est tout simple je lance la lecture sans l'enregistrement je suis bien en monitoring in je lance le clip vous voyez j'ai ma tête de lecture qui défile et le métronome bien entendu voyez ça donne ça bien maintenant il ne me reste plus qu'à l'écrire en sol 4 tata, c'est deux doubles croches puis j'ai un espace, puis une double croche et puis de nouveau trois doubles croches voilà, et après ça se répète au niveau du motif je peux agrandir la dernière double croche et maintenant je corrige avec les notes donc c'est sol, la, la, sol, sol si je crois que je le tiens ici, pour la première partie et oui c'est tout à fait ça donc là je vérifie encore sur mon mic parce que ça me pose un petit souci au niveau de l'enveloppe vous voyez je suis un quart de ton presque faux donc je joue mon mic sur mon clavier maître midi et je vais descendre un peu plus mon pitch ouais c'est beaucoup mieux quand même écoutons avec les autres pistes c'est pas mal alors comme je vous le disais je peux sélectionner toutes mes notes en faisant commande A mettre une grille à 1.32 et vous voyez je vais réduire toutes mes notes alors commande A voilà et je réduis de moitié oui c'est plus à KD c'est plus dans l'esprit vous voyez écoutons avec l'original c'est pas parfait mais ça ressemble quand même écoutons avec mes autres pistes de piano de basse et de batterie alors ça vous paraît un peu vite car il y a encore d'autres choses dans le refrain alors je pourrais essayer de rallonger vous voyez ici mes notes qui ont le pitch bend ok écoutons une dernière fois très bien je peux renommer ma piste et lui mettre une petite couleur à tous